Le beau temps qui revient grâce à vous et grâce à la musique. Oui, c'est un concentré de soleil et de bonne humeur. Jusqu'au 8 juin, le spectacle de danse latine Tierra de Amor réchauffe Bobino avec un balai musical énergisant qui emmène le spectateur entre l'Afrique et les Caraïbes. Environ 10 styles de danse tropicales y sont représentés. Les images de ce voyage coloré sont signées Pierre Lassus. Quelle relation existe-t-il entre une samba brésilienne, un tango argentin ou encore un reggaeton portoricain ? Elles ont la même origine, certes, mais pas seulement. C'est chaud, c'est du sourire tout le temps, on donne. Je pense que c'est vraiment ça, on n'arrête pas de donner aux gens. C'est un plaisir pour les yeux et les oreilles. Les danses latines tropicales, on croit souvent les connaître. Tout le monde a envie de danser, de pratiquer. De danser la salsa, on a envie de bouger sur ces rythmes-là, mais on ne les connaît pas très bien. Le spectacle Tierra de Amor imagine donc une terre ensoleillée sur laquelle danser serait un besoin vital. Une palette de danse qu'Isis Figaro défend depuis 16 ans. En 1998, elle crée une des premières écoles de danse tropicales à Paris. On n'a pas besoin d'avoir des aptitudes particulières pour apprendre à danser les danses latines tropicales. Environ 3000 élèves fréquentent l'école chaque année. Moi, ça me permet de m'évader. Là, je sors du travail, je viens ici, c'est Cuba. Il y a des filles qui vont être un peu plus sensuelles, d'autres un peu plus réservées par exemple, mais il n'y a pas de code. Dans le monde actuel où les gens ne se parlent pratiquement pas, que ce soit dans les transports, voire même au sein des bureaux, où on est chacun isolé, ça permet vraiment d'avoir un échange. En cours ou en démonstration à Bobineau, les danses latines réchauffent les cœurs et la tête, une bulle d'oxygène.